Salut, c'est Cyril. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner en Thaïlande. A Puket, plus précisément, la rue Sortaïed est remplie de clubs de cross-training et de camps d'entraînement. Ici, de nombreux touristes peuvent s'essayer au sport de combat, mais c'est aussi le repère de grands champions. Parmi tous les clubs ici présents, le Tiger Gym règne en mai. Ce camp d'entraînement est juste gigantesque. C'est un vrai village, organisé en section par niveau, du débutant à expert. Les sportifs disposent de tout le confort possible, hébergement, restauration et surtout air de combat. C'est le camp d'entraînement favori de Georges Saint-Pierre. La superstar du combat libre prépare son stand-up au Tiger Gym quand ce ne sont pas ses coachs Thaï, Kruyod et Lamsung Kram, qui font le déplacement au Canada pour s'occuper de lui. Pour la partie sol, c'est le très expérimenté Fernando Macachero, ceinture noire 5ème degré de la Brazilian Top Team. Il dispense les cours en Jiu-Jitsu brésilien et en grappling, au programme amené au sol et sous mission, dans une salle climatisée du camp. Petite surprise, je retrouve un combattant légendaire thaïlandais, avec qui j'avais pu m'entraîner avec mon fils il y a de cela quelques années. Son palmarès est extraordinaire. Il a été champion du Lumpini et du Raja dans deux catégories différentes. 14 fois champion du monde en kick et en boxe thaïlandaise. A 45 ans, et après plus de 300 combats, il affiche des victoires sur des adversaires tels que le médaillé d'or olympique Somrad Kamsing ou encore Ramon Deckers. Dans le cadre de la préparation de son premier combat de MMA, qu'il a d'ailleurs gagné, Jomon m'a invité à partager un entraînement avec lui sous une chaleur de plomb. Tout d'abord en boxe thaï, son style de prédilection. J'ai pu lui tenir les pas hauts et constater que ses frappes sont toujours aussi dévastatrices. Rapidement, nous avons tourné en sparring. Ses réflexes sont toujours aussi aiguisés. Et il est dangereux aussi bien en corps à corps qu'en percussion. Il vaut donc mieux le respecter et pas que pour son âge. Pour le côté traditionnel, Jomon m'a fait un cours accéléré de white group. Cette danse rituelle d'avant combat en utilisant la posture dite de l'archer. Autre composante importante de l'entraînement et souvent négligée hors Thaïlande, ce sont les massages toniques qui permettent de récupérer après une séance très intense. Pour finir, nous avons terminé dans la cage du camp pour travailler en combat libre. Même s'il n'est pas un spécialiste du MMA, Jomod a tenu à montrer qu'il maîtrisait un basic amené au sol, passage de garde et soumission. Les phases de lutte debout ont été disputées. Malgré mon avantage niveau poids, Jomod est difficile à amener au sol. Il a aussi bien défendu certaines attaques, même si j'ai réussi à passer quelques soumissions. Ce fut un plaisir de partager cet entraînement avec lui, car malgré son statut de super champion, il est toujours aussi humble et ouvert à apprendre de nouvelles techniques. Si après cela, il vous reste encore de l'énergie, vous pouvez tenter la Big Buddha Run, que le Tiger Gym organise tous les mardis. Sous une chaleur de 35 degrés à l'ombre, et une pente très raide et sinueuse de 4 km, votre motivation sera mise à rude épreuve. Cela peut être la meilleure expérience de votre vie, ou la pire. Pour l'avoir fait, l'arrivée au sommet et le point de vue en valent la peine. Voilà, cette vidéo se termine ici. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à liker la page Karate Bushido. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...